Il est accueilli comme une star internationale, devant l'entrée de l'hôtel où il séjourne. Le vice-président taïwanais William Lay est pour quelques heures à New York, et il a un message à faire passer. En ce moment critique, nous promettons à nouveau ici et maintenant que, quelle que soit l'ampleur de la menace autoritaire qui pèse sur Taïwan, nous n'aurons jamais peur et ne reculerons jamais. Mais nous devons défendre les valeurs de la démocratie et de la liberté. Un pied de nez aux voisins chinois, qui à 11 000 kilomètres de là, s'agace de ce déplacement en terre américaine. Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire et s'oppose à tout contact formel entre l'île et les pays étrangers. Ceci enfreint sérieusement le principe d'une seule Chine et sape gravement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Cela montre une fois de plus que l'origine des tensions dans le détroit de Taïwan est liée à la tentative d'obtenir le soutien des Etats-Unis pour son indépendance. D'un côté l'empire du milieu, de l'autre une petite île de 23 millions d'habitants. La Chine contre Taïwan, un combat à la David contre Goliath. Et si Pékin n'a jamais caché ses ambitions vis-à-vis de Taipé, la tension est montée d'un cran depuis la déclaration de Xi Jinping en octobre dernier. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois et elle doit être résolue par le peuple chinois et lui seul. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force. Un ton martial qui n'est pas passé inaperçu à Taipé. Alors ici on se prépare au pire, une invasion de la Chine. Depuis octobre, secours pourra prendre les gestes de premier secours à fiche complet. On arrive, t'as mal où ? J'ai mal partout, je saigne. Attends, je vais t'aider à arrêter l'hémorragie. Le directeur du programme, ancien membre des forces spéciales, est convaincu qu'il faut former le plus grand nombre. Et vite. Là, regarde, il faut faire comme ça. Il faut bien que ça rentre dans la plaie. Taïwan est sous menace existentielle depuis des décennies et ça empire de jour en jour. Notre armée est en première ligne, mais elle ne représente qu'un pour cent de notre population. Ici, nous entraînons les 99 pour cent restants. Nous savons que tout le monde peut jouer un rôle, tout le monde peut t'aider. Pour l'instant, la Chine s'en tient à des exercices militaires autour de Taïwan. En avril dernier, 12 navires de guerre et 91 avions ont été détectés à proximité directe de l'île. Pékin se plaît à rappeler à son voisin qu'à tout moment, une invasion est possible. Une guerre des nerfs qui passe aussi par une guerre de l'information. Selon le gouvernement taïwanais, l'île est la cible de 30 millions de cyberattaques par mois, principalement en provenance de Chine. Sont visées les grandes entreprises, les hôpitaux, les banques, mais aussi des événements précis comme la visite de Nancy Pelosi à Taïwan il y a un an. Cette entreprise de Taipei, spécialisée dans la cybersécurité, a enquêté sur cette attaque. Dans certains endroits, comme cette gare, les tableaux d'affichage ont été hackés. On pouvait y lire que la visite de Nancy Pelosi était une provocation envers la Chine et qu'il fallait unifier Taïwan et la Chine. Nos chercheurs ont remonté la trace de ce logo présent sur le tableau d'affichage. Et ils ont pu identifier qu'il était associé à une compagnie cyberchinoise. Ce genre de méthode permet à la Chine de se mettre en avant. De dire, voilà ce que nous sommes capables de faire. Surtout, ça permet d'influencer les gens. Ça fait partie de leur stratégie d'influence pour intimider les Taïwanais. Une stratégie que Pékin pourrait pousser encore plus loin, à cinq mois de la prochaine élection présidentielle à Taïwan. L'objectif ne fait guère de doute, favoriser la victoire du Guomintang, ouvertement favorable à un rapprochement avec la Chine. Donc, la Chine.